Salut tout le monde, c'est Maxime de Mobilededict. Dans une récente vidéo où je vous avais montré les réglages à changer absolument sur l'Apple Watch, je vous avais demandé si une autre vidéo vous intéresserait pour améliorer l'autonomie de l'Apple Watch en modifiant quelques réglages. Eh bien, vous avez été littéralement des centaines à me réclamer cette vidéo. Eh bien, la voici. Eh bien, voyons tout de suite 10 réglages à changer pour améliorer l'autonomie de votre Apple Watch. Allez, c'est parti ! Si tu es nouveau sur cette chaîne, sache que tu utilises seulement 10% de ton Apple Watch, ton iPhone et ton iPad. Et si tu veux apprendre à débloquer les 90% restants, eh bien, abonne-toi à cette chaîne et clique sur la petite cloche pour ne rien manquer. Le premier réglage à modifier, c'est la luminosité de l'écran. Alors, plus elle est basse et moins la montre va consommer d'énergie, donc je la règle au minimum et croyez-moi, c'est largement suffisant pour lire ce qui est affiché à l'écran. Pour modifier la luminosité, lancez l'application Réglages sur la montre, puis se rendre dans la section Luminosité et Affichage, et sur cette page, réglez la luminosité au minimum. Même avec la luminosité au plus bas, vous serez en mesure de lire ce qui est affiché sur l'écran de la montre en plein soleil. Si vous êtes très actif dans votre travail, par exemple dans le cadre d'un boulot assez physique, et que l'écran de votre montre s'allume souvent sans que vous le souhaitiez, vous pouvez faire en sorte que l'écran ne s'active pas à chaque fois que vous faites un mouvement du poignet. Cela va vous permettre de gagner en autonomie, car à chaque fois que l'écran de la montre s'allume sans que vous le vouliez, et bien ça va consommer de l'énergie. Pour éviter que l'écran de l'Apple Watch s'allume quand vous faites un mouvement du poignet, allez dans l'application Réglages sur votre Apple Watch, puis allez dans la section qui s'appelle Général, puis sur Activer l'écran, et là vous allez désactiver l'option qui s'appelle Activer l'écran au lever du poignet. Et quand vous souhaitez réveiller l'écran de l'Apple Watch, il vous suffit de le toucher avec le doigt, ou bien d'appuyer sur la couronne digitale sur le côté. Ma troisième recommandation pour gagner en autonomie sur votre Apple Watch, ça va être de désactiver presque toutes les notifications sur l'Apple Watch, qui sont dans la plupart du temps des copies des notifications de l'iPhone, et en fait vous allez activer uniquement celles dont vous avez réellement besoin, car chaque notification va réveiller l'écran de la montre et utiliser de la batterie, mais également vous interrompre dans ce que vous étiez en train de faire. Pour cela, il suffit de se rendre dans l'application Watch sur l'iPhone, puis dans l'onglet principal Ma montre, appuyez sur Notifications, et sur cette page, vous allez décocher toutes les notifications, peu ou pas importantes, dont vous n'avez pas besoin. Généralement, la meilleure façon de procéder, c'est de tout désactiver, puis ensuite d'activer au cas par cas les notifications des apps que vous voulez vraiment recevoir, genre la banque et les applications de messagerie. Habituellement, quand vous appuyez sur l'écran de la montre pour l'allumer et consulter celui-ci, c'est jamais pour une longue durée, mais plutôt une durée de quelques secondes, et bien sachez qu'il y a deux réglages qui permettent de modifier combien de temps l'écran reste allumé, après que vous le touchiez pour le réveiller, à savoir 15 ou 70 secondes. Je vous conseille bien évidemment de vous assurer que c'est réglé sur 15 secondes, et pour cela, allez dans l'application Réglages, puis dans la section Général, puis dans Activer l'écran, et sur cette page, si ce n'est pas déjà fait, sélectionnez l'option Allumer 15 secondes. Et si vous voulez rapidement éteindre l'écran de votre Apple Watch, il suffit de couvrir celui-ci avec la paume de votre main. Ce geste de couvrir l'écran de la montre avec une main pour l'éteindre, c'est une des nombreuses fonctions cachées et astuces de l'Apple Watch, et si une autre vidéo avec une sélection d'astuces pour l'Apple Watch vous intéresse, et bien mettez-moi un emoji en poule dans les commentaires. Un autre réglage à modifier pour gagner en autonomie, ça va être de baisser le volume de Siri sur la montre, quand Siri vous répond à travers le haut-parleur de l'Apple Watch. Alors je vous conseille de régler la voix de Siri au plus bas, mais pas trop afin que ça reste audible. Pour changer le volume de Siri, il suffit de se rendre dans l'application Réglage sur l'Apple Watch, puis dans la section Siri, et en bas de cette page, vous réglez le volume à moitié ou un petit peu moins pour que Siri soit discret, mais que vous arriviez quand même à l'entendre. Durant vos séances d'entraînement, vous avez la possibilité d'activer le mode Économie d'énergie pour désactiver le cardiofréquence-mètre et la connexion cellulaire de la montre, ce qui va donc vous permettre de gagner en autonomie. Pour cela, il suffit de lancer l'application Watch sur l'iPhone, puis aller dans l'onglet Ma montre, puis rendez-vous dans la section Exercices, et sur cette page, activer le mode Économie d'énergie. Je tiens toutefois à faire remarquer que lorsque le cardiofréquence-mètre est désactivé, les calculs de calories dépensées ne sont pas aussi précis et fiables. Si vous avez une Apple Watch cellulaire, sachez que l'utilisation de la 4G, enfin de la connexion cellulaire de la montre, consomme vraiment beaucoup d'énergie, et donc si vous n'utilisez pas cette connexion cellulaire de votre montre, je vous conseille de la désactiver pour économiser de la batterie. Pour désactiver la connexion cellulaire de votre Apple Watch, c'est très simple, il suffit d'accéder au centre de contrôle sur votre Apple Watch, puis d'appuyer sur le premier icône en haut à gauche. Vous pouvez également passer par l'application Watch sur l'iPhone, puis dans l'onglet Ma montre, il suffit d'aller dans la section qui s'appelle Forfait cellulaire. Un autre réglage à modifier qui va influer dans une moindre mesure sur l'autonomie de la batterie, c'est de réduire les animations de l'interface sur l'Apple Watch. Pour cela, lancer l'application Réglages sur la montre, puis se rendre dans la section Général, puis dans Accessibilité, et là, aller dans la section qui s'appelle Animation, et sur cette page, vous allez cocher l'option qui s'appelle Animation, ce qui a pour effet de réduire les animations de l'interface utilisateur sur l'Apple Watch, et ainsi consommer moins de batterie. Un autre conseil qui provient cette fois-ci directement d'Apple, lorsque vous désactivez le Bluetooth sur votre iPhone, la batterie de l'Apple Watch s'épuise plus rapidement, et donc pour optimiser la consommation énergétique des communications entre l'iPhone et l'Apple Watch, Apple conseille de ne pas désactiver le Bluetooth sur l'iPhone. Le dernier recours pour prolonger l'autonomie de votre Apple Watch jusqu'à la fin de la journée, ou pour avoir suffisamment de batterie pour votre séance d'exercice en fin d'après-midi, cela va être d'utiliser le mode réserve de batterie. Celui-ci a pour effet de désactiver toutes les fonctionnalités de la montre, sauf l'heure, mais vous ne pouvez rien faire d'autre tant qu'elle est dans ce mode. Pour activer le mode réserve de batterie, il suffit de se rendre dans le centre de contrôle sur l'Apple Watch, en maintenant le doigt en bas de l'écran, puis en balayant de bas en haut pour ouvrir le centre de contrôle, puis d'appuyer sur l'icône de batterie avec le pourcentage. Enfin, faites glisser le curseur du mode réserve de batterie vers la droite pour l'activer. Pour consulter l'heure en mode réserve, il faut appuyer sur la couronne digitale ou le bouton latéral sur le côté pour faire apparaître l'heure une ou deux secondes après. Et pour sortir du mode réserve, il faut maintenir le bouton latéral enfoncé jusqu'à voir apparaître le logo Apple, signe que la montre est en train de redémarrer pour sortir de ce mode. D'ailleurs, en parlant de redémarrage de la montre, je vous conseille de le faire au moins une fois par semaine, en particulier si vous remarquez que l'autonomie de votre Apple Watch est moins bonne que d'habitude. Si tu n'as pas vu ma vidéo sur les réglages a changé absolument sur ton Apple Watch, je te recommande, non, j'insiste pour que tu la regardes, car il y a des réglages qui peuvent littéralement te sauver la vie. Cette vidéo devrait s'afficher à l'écran, ou bien tu peux trouver le lien dans la description ou dans le premier commentaire en dessous de cette vidéo. Et comme d'habitude, si tu as aimé cette vidéo, et surtout, si tu as appris quelque chose, n'hésite pas à me lâcher le gros pouce bleu qui fait bien plaisir, et qui aide beaucoup à ce que l'algorithme de YouTube recommande cette vidéo à d'autres, et donc à faire des coups à la chaîne, et surtout, abonne-toi et clique sur la petite cloche pour ne rien manquer. Allez, ciao !